Coucou, je teste de vlogger, je sais pas du tout si ça va le faire, si je vais tenir le truc ou pas, mais j'ai un peu envie de tester. Donc why not, après tout c'est pas comme si j'avais beaucoup de projets dans ma vie. Je me lance à faire quelques vlogs et vidéos parce que je sens que ça peut m'aider à mieux comprendre ma façon de travailler. En fait je sais pas toi, mais je suis incapable de me cantonner à faire un truc et je suis tout le temps sur 1000F en même temps. Ce qui a pu être source de beaucoup à la fois de joie et de frustration. En fait je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'avais une sorte de frustration à avoir l'impression de pas être assez productive. Alors que finalement quand je regarde j'arrive quand même à faire beaucoup de choses. Coucou, moi c'est Emilia. En fait il y a quelques semaines j'ai entendu une personne utiliser le terme multipotentiel. Et ma première réaction ça a été comme à chaque fois que j'ai entendu hypersensible, zèbre, je ne sais quel autre terme encore. Me dire encore un terme qui veut tout et rien dire. Et dans ma vie je me suis rarement reconnu et identifié à ce qui pouvait être raconté. Et puis quand elle a décrit ce qu'était une personne multipotentiel, c'est à dire quelqu'un qui a besoin de faire plusieurs activités en même temps. Coucou. Je ne sais plus tous les termes qui ont été utilisés mais ça m'a vraiment frappé de me dire mais ça c'est moi. Et si je te dis tout ça c'est parce que au printemps dernier j'ai fait un burn-out. Alors pas le burn-out géolente dont on entend souvent parler, qui va parfois jusqu'à l'hospitalisation. Mais j'étais quand même pas bien du tout physiquement. Et à partir du jour où mon naturopathe a utilisé ce terme en me disant Emilia tu ne serais pas au bord du burn-out, ça a été un déclic. Et à partir de là j'ai vraiment passé deux mois à dormir et pleurer. j'ai dû arrêter beaucoup de projets auxquels j'étais à chaque fois très attachée. Mais soit qui ne me correspondaient plus ou alors qui me prenaient plus d'énergie que ce qui m'en apportait. Et je me sens toujours un peu paumée dans ma vie parce que le fait de cumuler plusieurs activités D'avoir une formation de comédienne, chanteuse, danseuse mais de jamais avoir vraiment réussi à trouver ma place sur scène. D'avoir surtout exercé en tant qu'autrice et metteuse en scène. J'ai du mal à jongler avec toutes ces casquettes différentes, à trouver ma place. Ce qui fait que je me sens souvent très déprimée. Il y a quelques semaines, en entendant ce terme de multiprotentiel et en voyant à quel point il résonnait fort, j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à me filmer. Bon, parce que finalement, dans toutes ces activités différentes, que ce soit autour de la scène, du podcast, de l'accompagnement que j'ai pu faire pendant plusieurs années en cours de théâtre ou de chant, finalement, la chose qui m'a toujours guidée, c'est le fait de raconter des histoires. Et aujourd'hui, je sens que pour comprendre qui je suis et comment je fonctionne, parce que je me sens souvent très nulle, j'ai l'impression d'avancer à pas grand chose dans ma vie, parce que je suis incapable de me cantonner à une chose et que j'ai toujours besoin de papillonner d'une chose à l'autre. Je me suis dit que finalement, peut-être que j'avais besoin de me raconter et... En tout cas, pour un temps, j'ai besoin de créer du souvenir en vidéo de mon parcours et de ce que j'accomplis, parce que depuis quatre ans, je vois tellement peu les avancées, les résultats, que j'en oublie ce qui a été fait et je vois juste ce qui n'a pas été fait. Donc, on va voir ce que ça donne. Et je dépose ça là, parce que je me dis que je ne suis probablement pas la seule dans ce cas de figure et que si ça peut aider d'autres personnes en servant de miroir, tant mieux. En juin dernier, j'ai déposé mon statut d'artiste-autrice à accumuler avec l'intermittence, parce que ça fait des années que j'écris, notamment pour le spectacle vivant, et que finalement, je n'ai quasiment jamais été payée pour ça. Et puis, en septembre, j'ai eu une révélation, celle que ça fait des années que je suis attirée par l'illustration et que je me suis toujours bridée là-dessus, parce que je suis entourée de tellement d'artistes peintres, de street artistes, de graphistes, etc., que n'ayant aucune formation, j'ai toujours eu l'impression que ça, c'est leur truc, ce n'est pas le mien, et moi, je ne sais pas. Et comme en ce moment, je n'arrive pas à m'y retrouver dans le spectacle vivant, je me suis lancée un défi, et ce vlog commence là-dessus. Celui de me lancer à corps perdu dans l'illustration et de vendre mes premières créations lors des prochains marchés de Noël. J'ai eu cette révélation début octobre, et je commence à filmer le 2 novembre. Nous sommes le 2 novembre, donc très exactement 26 jours, je suis sur un marché de Noël pour vendre mes créations. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris de me lancer là-dedans. Bref, du coup, il me reste un mois pour avoir tout ce que je peux avoir envie de vendre de près. Et du coup, je fais des petites illustrations comme ça, par exemple. Et l'idée, c'est d'en faire des cartes, des autocollants. Puis en plus de ça, je vendrais des peintures originales et des dessins originaux. Mais voilà, j'ai très envie en fait de tester ces petites aquarelles-là en format cartes et autocollants. Donc là, il me reste 3 semaines pour scanner mes illustrations, les nettoyer sur Photoshop. En gros, avoir toutes mes planches de prêtres pour passer à l'impression. Et puis, au découpage pour les autocollants. Parce que je voudrais le faire moi-même. Je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée. C'est bon. J'ai pas vu que ça. C'est parti. 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 Je travaille sur Photoshop dans ce que j'avais prévu plus tôt. Il était presque 11h. Là, il est midi. Je crois que j'ai détouré que deux éléments. Ça prend une éternité. Comme je n'ai pas encore l'habitude, ça me prend beaucoup de temps. Bon, j'ai répondu à 2-3 mails aussi pour ton... Là, mini-pause. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tranquillement à cuisiner ce que je vais manger tout à l'heure. Et puis... Comme ça, je me remettrai. Je ne vous remettrai pas. ... ... ... ... ... C'est parti. Je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment, mais ça fait 3-4 jours que j'ai eu une tristesse en moi. Je n'ai aucune idée d'où elle sort et juste elle me traverse en fait. Je ne sais même pas trop si c'est de la tristesse, c'est juste. C'est du mal à respirer. C'est drôle parce que ça, c'est un état. C'est un état qui peut m'énerver et dont je peux avoir envie de me débarrasser. Et en même temps, je trouve que quand on crée, c'est un état qui est hyper puissant. Parce que c'est là où on est sur un fil de vulnérabilité qui t'ouvre plein de chemin en fait. Et d'un coup, paf, tu as des images, tu as des mots, tu as des trucs qui surgissent. Du coup, si tu crées, on kiffe ces moments-là, ça vous roulait parce qu'en fait ils sont d'une richesse incroyable. Des fois, c'est juste un peu fatiguant. Ok, on va lancer la première impression. Premier test sur le papier autocollant. Je m'attends à un résultat médiocre. Je me suis préparée psychologiquement à avoir plein de ratés. Surtout que bon, c'est pas une imprimante de la méga qualité. Merci à vous. 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 Ciao, peut-être. C'est parti ! Ça m'a pas l'air trop mal en vrai. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est la galère ! Donc j'avais imprimé des planches de stickers, j'avais fait des tests. C'est parti ! 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 Voilà ! Là je vais aller en ville pour me racheter un pinceau et m'acheter de la colle parce que j'ai un plan ! Il n'y a pas les deux côtes, ça va pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. C'est un peu le bordel, non parce que, real life quoi. Du coup, j'ai trop hâte, peur, très peur, mais très hâte de tester le collage des originaux. C'est quoi le calcul qu'il faut faire ? 250 grammes c'est pour 7 litres d'eau. 250 grammes pour 7 litres ? Ouais. Moi je veux faire plus d'un verre d'eau. Ah ouais. Donc il faut que je mette combien de ça ? On divise par 7, on divise par 21, c'est 250 grammes. Par 21 ? Pourquoi ? Bah on voulait 7 litres, tu veux 25 centilitres. Ouais. Donc tu divises par 7 pour faire 1 litre et tu redivises par 4 pour faire 5 centilitres. En fait, 4 fois 7, ça ne sert à rien. Euh, 28, 28, tu divises par 28. Ok, donc je fais 250 grammes divisé par 28. Et ça, ça va ? On va voir 10 grammes. 10 grammes ? On va voir 10 grammes. 8,9. Ouais. 8,92. 8,57. 9 grammes quoi. Ouais, gros, 10 grammes quoi. Comment je peux savoir ? Pas grand peu, non ? Genre, c'est une cuillère à café ? Bah vas-y, je vais tester. Encore une petiteorge. Tu mais sais pas. Et petit. Un peu plus. Satoshi. Un peu plus, ouais. Tu sais plus qu'un chassé. Ent tooth. Ti es. Tu es tu. C'est très basaka. Tu, tu es tu. Et tu es tu. Tu te es. citrus c'est pas de Gods correrique. 2 ore. Bon, on peut voir que cette première tentative est un échec cuisant. Bon, j'ai fait tout ce verre de colle, je ne sais pas ce que je vais en faire, on va bien trouver, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne sais pas en japanage de l' abandon làm de la grande rente du sol pour l'outreurs et d' normale, et si, je ne sais pas ce que je vais en faire, je dois en faire, je ne sais pas Until pas la semaine, je ne sais pas ce que j'ai joué, je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne sais pas ce que je vais en faire, on va bien trouver cette nouvelle tentative, Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Coucou ! Alors, nous sommes mercredi 10 novembre. Il est 13h. Ma journée commence. Je suis hyper fatiguée en ce moment. Le chouco marche toujours. Je suis hyper fatiguée en ce moment. En fait, j'ai besoin de dormir beaucoup. Du coup, je me lève pas spécialement tard. Mais comme je mets beaucoup de temps à démarrer le matin, qu'il me faut toujours au moins 2h pour me lever tranquillement, prendre une douche, peut-être récuire mes pages. Là, je ne les ai pas écrites. Manger. J'ai besoin de prendre le temps le matin. si je suis pressée le matin, ça ne marche pas du tout. Donc, à 13h, ma journée va commencer. Programme du jour. Dans mon programme du jour, il va y avoir photographié ces merveilles de ma collection de femmes multiples pour pouvoir les présenter, etc. Elles seront en vente dans 2 semaines. 2 semaines et demie, 3 semaines. Et ensuite, je vais pas mal d'administratifs à faire, notamment pour ma compagnie, les Comptes de la Vallée. Donc, ça va être surtout ça. Et plus tard dans la journée, je veux écrire des poèmes. J'ai plusieurs poèmes qui sont au format brouillon. Et je veux les mettre au format écrit à la main pour en faire des cartes à vendre aussi. Voilà, voilà. En vrai, je suis hyper contente parce que d'un coup, ça devient réel. Là, ça y est, j'ai concrètement des choses à vendre sur mon stand du marché de Noël. Et c'est cool. Enfin, en fait, ça me crée un soulagement. Parce que jusqu'à présent, j'avais un stand, mais j'avais rien à mettre dessus. Donc là, j'essaie de mettre dessus. J'ai une autre collection qui se prépare aussi. Celle-ci, c'est avec des arbres. C'est avec des arbres. Cette collection-là, elle s'appelle Souviens-toi d'où tu viens. C'est comme je dessine sur des pages de vieux livres. C'est une façon de tirer. En fait, je trouve que la mémoire transgénérationnelle, c'est un sujet passionnant. Et du coup, c'est une façon de lier mémoire transgénérationnelle et art. Alors, je dessine sur des pages de livres et c'est pas ce papier. Avant, c'était des arbres. Voilà. Bon. Au travail, parce que ça va pas se faire tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Petit point, j'ai besoin de faire un point. Il est 16h. J'ai l'impression qu'il fait nuit. Ça me saoule, l'administratif. Si vous le saviez... En fait, c'est hyper dur parce que j'ai l'impression que tout prend mille ans. comme c'est une tâche qui est difficile pour moi. En fait, ça me prend énormément d'énergie. Et pourtant, j'ai bien avancé. En vrai, je suis assez contente. Tu vois, j'ai envoyé plusieurs mails. Gérer des trucs de fiches de paye, des trucs comme ça. Mais voilà, ça me prend tellement d'énergie. Là, j'ai absolument besoin de faire une pause. Ça me prend tellement d'énergie que j'ai l'impression que ça me fait mal dans le corps. Je vais faire une pause. Je vais clairement pas prendre mes illustrations en photo aujourd'hui parce que je me rends bien compte que dans cette pièce, je n'ai pas de lumière. Donc, j'en ai que le matin. Donc, je vais faire mes photos demain matin à la lumière du jour. et non pas dans cette espèce de nuit, là. Je vais faire une pause. Et après, je vais essayer de passer au poème. En fait, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est que tu vois, si là, je me dis... Là, je suis dans un stade épuisé. Et en fait, si je me dis là, après, je vais passer au poème, en fait, ça me rajoute une charge. Et là, tout de suite, je suis clairement pas du tout en état. Je suis trop fatiguée. Et en fait, ça me crée une... une espèce de charge, une angoisse, là, un peu au fond de moi qui est là en mode... Non, mais là, il ne faut pas que je passe à autre chose. Il faut que je me repose. J'ai besoin de m'aérer, de faire complètement autre chose. Même peut-être une sieste. Je suis hyper fatiguée. Mais tu vois, j'ai dormi au moins 10h cette nuit, mais là, je suis à nouveau hyper fatiguée. Bref, je vais voir... Je sais que j'aimerais à un moment faire mes poèmes, mais en fait, surtout, je ne m'en mets pas l'obligation. Parce que sinon, je rentre en PLS et j'arrive plus à rien faire. Donc, voilà, ça va être l'heure d'une petite pause et après, on verra. Pour dire la vérité aussi, je me suis un peu perdue sur Instagram à un moment. Je suis tellement fatiguée que même là, l'idée de faire une pause me... Ça me fatigue, quoi. Je vais peut-être faire un tour dehors. Je sais que normalement, j'ai vu sur internet qu'il y a une boîte à livres en bas sur la place, pas loin. Du coup, j'aimerais récupérer un vieux livre pour en faire un petit hérisson, pour en faire un présentoir dans lequel me accrocher mes cartes postales. Je vais peut-être aller faire ça, là. Ça ou une sieste, je ne sais pas encore. On va voir. Je ne veux pas prendre de décision, là, maintenant. Mais je mange un carré de chocolat, quand même. Je ne veux pas prendre de décision. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? C'est mon sac que j'avais perdu, elle est vraiment des choux-fleurs, choux-fleurs magiques, choux-fleurs violettes, si ça existe le choux-fleur violette on n'en voit pas trop dans le commerce mais c'est une variée de choux-fleurs qui vient de chez mes amis de la ferme Lapoise, de succulents légumes bio, je recommande. Voilà, moi j'ai coupé les choux-fleurs et comme ça quand mon copain rentre, c'est lui qui s'occupe de la béchamel, béchamel maison, au lait d'amande maison. Il n'en a pas assez je pense mais c'est que ça va. Coucou, on est le 11 novembre Et dehors il y a une brume de dingue, je ne parle pas fort parce que mon copain il dort encore. Et ça fait une petite heure là que je suis levée, j'ai pris le temps pendant que le petit déjeuner est en train de cuire, de dessiner mon stand pour le marché de Noël. Parce que de voir à quoi je veux qu'il ressemble, ça m'aide à visualiser qu'est-ce qu'il me manque potentiellement encore, sur quoi il faut que je mette la priorité, sur quoi il faut que je m'active sérieusement. Et c'est cool, je vais te montrer un peu. Alors c'est tellement clair, je ne sais pas si tu veux voir. Ok. On a du coup, des petits présentoirs avec les cartes postales, là ce serait plutôt des prints, en mode tirage d'art, des petits stickers, et je sais que sur le premier marché, non c'est trop clair en vrai, je sais que sur le premier marché, je fais deux marchés Noël, le premier, je sais qu'on va mettre une grille derrière, sur laquelle je peux accrocher des trucs, mais avec tout ce que je voudrais accrocher, ça ne peut pas en suffire. En fait, j'aimerais trouver un système où je puisse tirer une corde ou un câble et pouvoir s'accrocher avec des pinces comme ça. Des pinces comme ça, où je puisse accrocher, par exemple, la collection des originaux. Ça serait cool. Je ne sais pas encore exactement comment je peux réussir à le mettre en valeur. Peut-être que... En fait, je pensais faire un poster aussi. Du coup, je me disais que le poster, il sera besoin de l'accrocher sur la grille, mais finalement, peut-être que... Peut-être que non. Je n'arrive pas à savoir. Je n'arrive pas à savoir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !